Et on oublie de dire que nous avons également apporté le SIDA lorsque nous avons utilisé le peuple congolais comme des cobayes pour réaliser nos vaccins contre la polio. Désinformation et hypocrisie une fois de plus. L'heure est venue d'oser regarder la vérité en face, d'oser reconnaître que jamais notre pays n'aurait pu se développer comme il l'a fait, sans avoir pillé les richesses du Congo, sans avoir pillé les richesses du Congo, sans avoir asservi le peuple congolais. 10 millions de morts, cela représente 50% de la population congolaise de l'époque, mais jamais notre pays s'est sincèrement excusé pour ses exactions. Aujourd'hui, plus de 100 ans après ces faits, notre pays a l'obligation morale de faire un devoir légitime et élémentaire de mémoire. Le Congo est pour toujours un pays frère, un pays sans lequel jamais la Belgique ne serait devenue une grande puissance européenne. Le règlement, c'est le règlement. Cinq minutes, Monsieur le Président, c'est parti. Chers collègues, un pays ne peut se grandir qu'en ayant le courage de regarder en face son histoire et de reconnaître ses crimes et ses erreurs passées. En ce sens, et afin de créer une nouvelle collaboration saine, éthique et respectueuse entre notre pays et la République démocratique du Congo, je pense qu'il est notre devoir, comme l'ont fait avant nous d'autres anciennes puissances coloniales, d'ouvrir les pages les plus sombres de notre histoire. L'heure est venue d'oser regarder la vérité en face, d'oser reconnaître que jamais notre pays n'aurait pu se développer comme il l'a fait, sans avoir pillé les richesses du Congo, sans avoir asservi le peuple congolais. De nombreux bâtiments bruxellois, comme le Cinquantenaire, le musée Tervure, ont été construits avec le sang du peuple congolais. De grands projets, comme le port de Zébruges, ont été financés par les richesses du Congo. Le travail forcé, imposé par Léopold II, le roi des Belges, avec l'assentiment du Parlement, entre 1885 et 1908 ne s'est pas fait sans mal. Des populations furent massacrées, domptées par la force, par l'envahisseur. Des femmes furent violées par les représentants de l'autorité coloniale. La déportation fut pratiquée, sans oublier la tristement célèbre coutume colonialiste des mains coupées, qui toucha également des enfants. Après le règne de Léopold II, la colonisation a elle aussi fait de nombreux dégâts et de multiples victimes. Au total, notre pays est responsable de la mort de 10 millions de Congolais. Ça mérite un peu de respect. Un des plus grands génocides du monde. Ces chiffres furent évoqués, pas par moi, mais par une commission officielle du gouvernement belge en 1919. 10 millions de morts. Cela représente 50% de la population congolaise de l'époque. Mais jamais notre pays s'est sincèrement excusé pour ces exactions. Bien sûr, le comportement brutal des colonisateurs était monnaie courante à cette époque. Mais ces éléments ne changent et n'excusent en rien les faits qui ont été commis par des représentants de la Belgique avec l'approbation claire et ferme du souverain de l'époque, le roi Léopold II. L'ambition de notre roi et le statut qu'il voulait offrir à notre pays ne doivent, ce n'est pas possible, respecter, s'il vous plaît, les morts au niveau du Congo. On ne doit pas, neuf pas, nous ne pouvons pas manipuler la mémoire collective de la Belgique ni salir la mémoire collective des Congolais. Aujourd'hui, plus de 100 ans après ces faits, notre pays a l'obligation morale de faire un devoir légitime et élémentaire de mémoire. Le Congo est pour toujours un pays frère, un pays sans lequel jamais la Belgique ne serait devenue une grande puissance européenne. Nous ne pouvons pas aujourd'hui jouer la politique de l'autruche, ignorer la réalité et transformer l'histoire comme bon nous semble. En tant que démocrate, nous devons nous excuser pour le mal que nous avons causé au Congo, c'est bien à moindre des choses. En hommage aux Congolais qui ont connu le travail harassant, exigé en échange de salaires qui ne le permettaient ni de manger à leur faim, ni de se vêtir ou de se loger décemment ou encore d'élever leurs enfants comme des êtres chers. Pour ceux qui ont connu les ironies, les insultes, les coups matin, midi et soir, parce qu'ils étaient des nègres, ceux qui n'oublieront jamais qu'un noir, on lui disait simplement « tu », non pas comme à un ami, mais simplement parce que le « vous » honorable était réservé aux seuls blancs. En hommage à ceux qui ont vu leur terre spoliée, au nom de textes prédenduements légaux qui ne faisaient en fait que reconnaître le droit du plus fort, le droit du colon. Et bien pour ces gens qui durent accepter que la loi n'était jamais la même, ce genre qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, pour ceux qui ont connu les souffrances atroces des relégués pour opinions politiques ou pour leurs croyances religieuses, comme Simon Kimbangu, exilés dans leur propre patrie, et pour qui un avenir pire que la mort était réservé. En hommage à l'auteur d'une partie de ce texte, Patrice Lubumba, arrêté et tué, parce qu'il avait eu le courage de dire la vérité, parce qu'au Congo belge, il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Pour tout cela, pour toutes les souffrances infligées.